Salut tout le monde, c'est Eurocine7. Je vous retrouve aujourd'hui pour la construction de la maison des formes et alors énorme, énorme disclaimer, je suis vraiment pas une pro des maisons, genre il y a beaucoup beaucoup de youtubeurs super forts en construction et moi c'est pas mon cas. J'aime à penser que je me débrouille pas mal au niveau de la déco en intérieur parce que j'aime bien, mais au niveau de construction je suis vraiment pas douée, au niveau de l'extérieur surtout et au niveau jardin, le paysagisme, c'est vraiment vraiment pas beau, donc si vous avez plaisir, je vous invite à récharger la maison et refaire l'extérieur un peu, retravailler, et retravailler les jardins parce que ouais, je suis vraiment pas douée pour ça. Mais du coup, la maison des forges, c'est dans Newcrest en taille, je sais pas, c'est pas un 20x40 je pense, je suis pas sûre, mais c'est Newcrest et c'est sur la ligne des 5, et c'est celle qui est le plus en haut, c'est un des terrains qui est relativement grand. Du coup, ouais, la maison est un peu en longueur, et je voulais un peu un esprit indus, donc je sais pas si ça l'a rendu, mais c'est un peu l'idée que j'avais en tête, industrielle et tout. Et vraiment, au niveau de l'intérieur, il fallait que ce soit relativement cosy et relativement agréable. Au niveau de l'entrée, là j'ai fait justement ce genre de tour de lumière, genre un puits de lumière sur les 3 étages, et au niveau de l'entrée, il y a cette tour de lumière, entre guillemets, enfin moi je pense que c'est comme ça, et c'est vraiment des fenêtres sur toute la tour, et vous voyez à l'intérieur, ça arrive plutôt pas mal, enfin moi j'aime bien, avec ensuite des fenêtres un peu partout, vous voyez, l'extérieur est pas oufissime, enfin, je suis pas une, vraiment, je suis pas une pro de l'extérieur, et c'est, je travaille dessus, j'essaye et tout, mais c'est un truc, je sais pas pourquoi j'y arrive pas, et les toits j'y arrive pas non plus, c'est, je suis pas douée pour ça, mais j'essaye tant bien que mal de faire les maisons moi-même, parfois j'en télécharge les maisons d'autres joueurs sur Origine, mais, enfin sur le truc communauté, mais j'essaye au plus de les, de les construire moi-même, donc voilà, je suis un petit champ, j'espère que ça vous paiera quand même, et alors, en gros, c'est vraiment une grande maison avec des grandes pièces, et il y a 4 chambres, dont une que je n'ai pas faite, parce que je sais pas encore ce que je veux en faire, en fait, soit je vais juste faire en mode une chambre d'ami, soit je vais la transformer en salle d'activité, enfin, je sais pas vraiment ce que je veux en faire, donc on verra bien, mais en tout cas, les parents sont à un étage, et les deux enfants sont à l'étage d'en haut, au troisième étage, donc ils ont un peu l'étage, pourquoi pas ? Et oui, les cuisines, j'adore les cuisines gigantesques, c'est, enfin, les petites maisons, les petites cuisines, c'est mignon, etc., mais je suis plus dans les grosses cuisines, et surtout que là, je peux le faire, sachant que, là, que c'est plutôt une famille riche, voilà, donc je peux me permettre de faire une énorme, énorme cuisine, et je trouve que c'est plutôt réussi, enfin, je veux pas me jeter des fleurs, mais je sais pas, j'aime bien, je trouve que c'est joli, c'est le, les comptoirs, enfin, les meubles de cuisine de... de... aventure dans la jungle, ou je sais plus comment ça s'appelle, le pack dans la jungle, et c'est ceux-là que j'adore, alors, je crois que c'est un des, un des comptoirs de cuisine que j'utilise le plus, euh, dans, dans toutes mes constructions, et dans tous mes jeux, donc, euh, ouais, j'aimerais bien en avoir plus, mais, c'est vraiment, c'est de dire, j'ai tout d'autres, d'autres packs, et j'ai pas d'argent pour ça, pour le moment, la salle à manger, je kiffe la table, et je pense qu'elle vient aussi de... de jungle, enfin, aventure dans la jungle, je sais plus si j'aime le pack, mais je crois qu'elle vient de là, parce qu'elles sont, elles sont présentes à Selvadora, dans certaines des maisons à louer, donc, Selvadora, pardon, dans certaines des maisons à louer, donc je pense qu'elles viennent de là, euh, mais ouais, et un truc que je fais énormément, c'est, ces comptoirs en marbre de... au restaurant, enfin, en pseudo-marbre, qui sont géniaux, justement, pour faire un peu des grands comptoirs le long des fenêtres, le long des murs et le long des fenêtres, désolé pour ma voix, je suis un peu mal, et du coup, je fais ça le long des... ouais, en dessous des fenêtres, le long du mur, et ça fait un peu un énorme comptoir comme ça, je trouve que ça rend un effet ultra chic, et c'est ultra élégant, donc... voilà, voilà, le salon, qui est... vas-y, enfin, c'est pas un salon, il n'y a rien de spécial, quoi, c'est des meubles, une télé, un tapis, des petites plantes, mais j'aime bien les salons, il y a aussi de l'espace, enfin, d'une manière générale, j'aime beaucoup les maisons, il y a de l'espace, parce que, ce que je déteste dans les séquences, ça devient trop serré, et que, oh, je peux pas passer, blablabla, il y a trop de monde, ils sont bloqués, ou alors le pire, c'est quand les bambins commencent à vraiment se faire chur, à ne pas vouloir passer quelque part, alors qu'ils peuvent très bien y aller, encore. Et du coup, comme ils sont tous les deux, voilà, elle, elle est directrice d'une start-up, et d'ingénieur, je me suis dit, il va en voir un bureau à la maison, mais genre un beau bureau, pas en mode, ils ont un petit ordu, enfin, non, 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 un beau bureau avec des fauteuils et tout, donc, ce que je l'aurais fait, ils sont dans le même bureau, à la figure, j'aurais pu faire des bureaux séparés, mais je me suis dit, voilà, ça fait un peu dans la continuité, genre, quand vous entrez dans la maison, vous avez à droite les bureaux, devant vous avez le salon, et genre, vous allez voir avec les screenshots, et puis même, je pense que vous avez remarqué, du bureau et du salon, vous pouvez accueillir, donc voilà, ça mangeait, en gros, vous pouvez tourner en boucle dans la maison, ça, c'est un autre truc que j'aime bien, je ne sais pas pourquoi, c'est très bizarre, mais j'adore les maisons, on peut faire une boucle entière, peut-être parce que, c'est mon délire, et étant gamine, de, je ne sais pas, de faire un cache-cache, ou un truc comme ça, et de pouvoir tourner en boucle dans la maison, sans que personne ne me trouve, enfin, je ne sais pas pourquoi, j'adore ça, et je le fais souvent dans les maisons, pour pouvoir, justement, passer d'une pièce à l'autre, sans jamais repasser par la même pièce, je ne sais pas pourquoi, voilà. Le puits de lumière, au niveau de la cage d'escalier, et slash entrée, donc, sur trois étages, avec, au deuxième étage, un peu, un genre de couloir balcon, et, au troisième étage, de nouveau des murs, enfin, un plafond et murs, mais, le, le, le puits de lumière, en soi, est toujours à la même taille, donc, ça, ça ne change pas, on voit, enfin, vous allez voir, au niveau des screenshots, et des vidéos, que, bah, les tours de lumière, avec les fenêtres, ça rend vraiment super cool, je leur fais un dressing, parce que je me suis dit, voilà, ils ont quand même d'argent, c'est le, c'est un peu le genre de truc, les gens, ils font quand ils ont envie de se faire plaisir, et ils se font un dressing, en mode, allez, hop, on va mettre toutes nos fringues dedans, c'est ce que j'ai fait, donc, il est petit, et c'est un dressing, enfin, je l'imagine tout au, pour les parents, uniquement, ça ne m'empoche pas, que j'ai quand même mis un meuble, dans leur, dans leur chambre, aux parents, enfin, ça, c'est la chambre parentale, avec le balcon, ça, c'est un peu vraiment leur espace, leur salle de bain, c'est la salle de bain, qui est de l'autre côté de l'escalier, et la salle de bain à droite, c'est celle, où, justement, je ne sais pas trop ce que je vais en faire, de cette pièce, vous allez voir dans la suite, mais, soit j'en fais une pièce un peu, comme d'amis, soit j'en fais une pièce d'activité, soit, je ne sais pas moi, au cinéma, dans la maison, enfin, c'est, il faut voir, il faut que, il faut que je réfléchisse à ça, la salle de bain, des parents, donc, Bénois Ardouche, et Double Vasque, parce que, voilà, c'est, c'est bien, ils se lavent les dents, tous les deux, et tout, j'utilise pas mal, le carrelage de, aventure d'un jardin, dans l'âge d'un autre truc, parce que, je crois que, c'est un des packs préférés au niveau déco, parce qu'il y a beaucoup de, beaucoup de nouveaux trucs, et un style, il n'y avait pas encore énormément, dans les Sims, bien qu'en soit, quand il pense, le pack, du citadine, et le pack, la jungle, ils vont relativement bien ensemble, enfin, je trouve, ils collent bien ensemble, et maintenant, tu rajoutes à ça saison, avec cette saison, pris un peu, ouais, genre, bohème, entre guillemets, bohème, avec, rien que ce, rien que ce tapis, très, 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 très bohème, et c'est un groupe de packs, qui va bien ensemble, c'est comme, bah, cinéma, enfin, movie night, il va super bien, avec, ce groupe de packs, je sais pas, au niveau du style, je trouve que les meubles, se marivillent, vraiment bien ensemble, et du coup, je les mélange pas mal, mais, la chambre de Rémy, la petite chambre, de Lucas, parce que, c'est genre, ouais, il sent que, il jouait des masses, je pense pas, bon, sachant, comme je vous ai dit, dans un vidéo précédent, en général, les enfants, je joue pas des masses avec, je l'ai fait, et, ils sont présents, et, ouais, ils sont là, pour un peu plus, pour le social, ça, je me foquais, c'est pas sur eux, en général, quand je joue, comme j'ai dit, principalement, avec les parents, et les ados, et c'est là que, je trouve, il y a une dynamique, le plus intéressant, et alors là, j'ai eu un problème, je sais pas, si vous avez déjà eu ça, vous aussi, mais, en collant, le toit, de l'étage, en dessous, ça faisait que, donc, le couloir, et la salle de bain, de Lucas, étaient ouverts, donc, je pense que, je sais pas si vous l'avez vu, mais, en gros, la lumière, était comme si c'était une pièce externe, alors que, c'est pas le cas, évidemment, et ça me faisait, genre, vraiment, vraiment, ça m'embêtait, vraiment, et ça se voit, le paquet de peint, quand j'ai fait le papier, pour la peinture externe, bah, du coup, c'est passé à l'intérieur, donc, je l'ai laissé, je sais pas vraiment comment, m'en débarrasser, c'est pas une très grave, mais, et c'est là que, vous commencez à avoir, un petit peu de l'extérieur, ou c'est pas, genre, génial, génialissime, mais, je pense que, ça fera l'affaire pour le moment, je veux dire que, la sonde, parce qu'on est à l'intérieur de la maison, pas à l'extérieur, donc, sauf en été, comme son d'or, mais sinon, ouais, les, alors, c'est, le printemps, d'ailleurs, je pense que vous l'avez remarqué, au niveau de la luminosité, c'est genre, le seul truc qui m'emmène, avec ces noms, c'est que, quand tu, comment ça construit la maison, la luminosité, bah, c'est la luminosité, de la saison, même, et là, c'est printemps, apparemment, il pleut, donc, la luminosité, paru, du coup, pour la construction, c'est un peu chiant, et du coup, ça aussi explique, pourquoi les arbres, je suis en fané, mais, en fait, c'est juste, parce que, c'est la fin de l'hiver, donc, ils sont en train de, en train de refleurer, et, ouais, la petite piscine, avec, les petits fauteuils, les arbres, et c'est tout, parce que, je suis vraiment, je suis, je suis vraiment une quiche, au niveau du jardin, donc, j'ai même pas tenté de faire quelque chose, de plus impressionnant, de les vestiguer comme ça, et, on va bientôt passer au screenshot, voilà, donc, je vous laisse avec la suite, disons-moi encore, en dire ce que vous en pensez, et, à très vite, à plus. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501